On ne fait plus longtemps la file dans les couloirs des hôpitaux bruxellois. Certains malades hésitent à venir alors que parfois, ils en auraient bien besoin. En temps normal, les gens viennent relativement faciles aux urgences avec des douleurs abdominales. Maintenant, on a vu que ce nombre a été fortement limité. Mais du coup, on voit des gens avec des appendicites perforés, en péritonite globalisée, des gens avec des vésicules biliaires qui sont tellement infectés qu'on peut même difficilement les opérer. Des urgences dépassées selon le jargon médical et cela a des conséquences parfois graves. Des gens même jeunes, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'on retrouve morts dans leur lit, où il n'y a pas vraiment d'indication qu'il s'agirait d'un Covid, pas de toux, pas de température, mais quand même des patients qui sont là, décédés, qui ont peut-être eu un problème cardiaque aigu ou un anévrisme rompant ou quelque chose qu'on aurait pu peut-être soigner dans d'autres conditions. Ici, plus de 20 000 consultations ont été annulées. Le personnel a contacté chaque patient un par un. Les trois quarts ont refixé leur rendez-vous à une autre date. Pour cette spécialiste de la santé, c'est une question vitale à grande échelle. Si quelqu'un, par exemple, avait un dépistage à faire et qu'il ne l'a pas fait, et qu'il ne retourne pas tout de suite, voire repose la question dans un an seulement, eh bien, en fait, il y a des pertes de chances en termes de maladies pour lesquelles les gens auraient pu être dépistés plus rapidement. Une étude est menée en ce moment sur les réflexes santé des Belges. 40% des répondants avouent avoir renoncé à consulter un médecin malgré l'apparition d'un problème, grand ou petit. Ceux auxquels les gens ont pu se renoncer, c'est des soins de spécialistes ou alors de l'examen médical. Donc on parle ici de prise de sang, on parle d'imagerie médicale et aussi de tests de dépistage, et ensuite, effectivement, les soins paramédicaux. Les hôpitaux évitent pourtant que les patients ordinaires de croise, les porteurs du virus, des mesures d'hygiène sont prises à tous les niveaux. Merci. 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 Merci.